Yo, baka yalo kono yalo, aujourd'hui petite vidéo TPMP, oui je vais vous rappeler un peu le concept de ma chaîne également parce qu'il y a eu pas mal de problèmes qui se sont passés sur X donc il faut quand même que je remette les choses en place et surtout est-ce que je suis responsable de ma communauté donc je vais répondre directement à cette question, alors je pense que oui et c'est pour ça que je fais cette vidéo justement je pense qu'il y a des gens qui sont dans ma communauté qui sont un peu trop déchaînés parce qu'effectivement très souvent quand je commente je fais du TPMP je regarde, je lis ce qui se passe sur X, souvent c'est des histoires de drama ou autre j'aime bien raconter un peu ce qui se passe dans le manga game, vous raconter un peu mon expérience à moi en tant que créateur de contenu et pour mettre en garde un peu les jeunes qui vont se lancer que dans ce milieu il y a parfois des choses qui se passent et d'autres mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très jeunes chez moi et qui n'hésitent pas à aller vers d'autres, à insulter, à menacer de mort ou carrément à juger du physique par exemple qui disent que quelqu'un sans make-up machin truc, je sais pas trop ce qui s'est passé bref, je vais quand même rappeler à l'ordre que voilà, les amis surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort critiquez pas les physiques des gens etc, je compte sur vous les amis même si je sais qu'il y a des gens qui sont très jeunes, il y a des gens qui détestent d'autres personnes des fois je réagis à des tweets qui peuvent susciter un peu la haine ou autre surtout les amis, pas de ça ici, pas de harcèlement ou autre, n'allez pas faire chier d'autres personnes voilà les amis, restez cool, tranquille, voilà après par rapport à la responsabilité du créateur de contenu je pense qu'en réalité on a un petit peu une part de responsabilité par rapport à l'image qu'on donne même si en réalité le vrai responsable c'est celui qui fait l'acte, évidemment la personne qui est derrière son clavier très souvent ils utilisent comme prétexte le fait que j'aborde un sujet pour déchaîner ce qu'ils ont en eux en fait cette haine au fond d'eux pour aller directement chercher l'autre mais voilà, pour rester au clair si jamais il y a un créateur de contenu parce que souvent je parle du manga game qui n'est pas satisfait d'un sujet auquel je parle de cette personne et qui a une information qui n'est pas bonne etc moi je l'invite vraiment à me contacter et à me demander la suppression de la vidéo comme ça j'arrête l'hémorragie tout de suite parce que des fois ça peut créer un mouvement de haine envers la personne et moi il faut absolument que je coupe ça par principe si une personne me demande de supprimer une vidéo dont le sujet traite de cette personne là moi je coupe direct, je cherche même pas à comprendre qu'importe la raison en réalité parce que surtout moi je veux entretenir une relation saine avec les autres créateurs de contenu et je veux pas créer de la haine, de la jalousie ou je ne sais pas quel sentiment autre mais voilà, je veux vraiment rester en bon terme avec tout le monde donc les amis, surtout, et je m'adresse à ma communauté n'allez pas faire chier les autres n'allez pas critiquer, n'allez pas... voilà, et même dans mes commentaires parce que souvent les gens dont je parle vont voir les commentaires et souvent ça peut choquer je sais que des fois je passe un peu à la va-vite au niveau des commentaires je les lis évidemment mais vous voyez bien que je like mais que je réponds pas parce que bon, en soi moi je vous l'ai dit au sein des commentaires pour moi, quand il s'agit de moi si vous voulez me critiquer faites-le, moi ça me touche pas et même s'il y a des gens qui m'insultent des fois vous verrez bien que je reviens vers vous et demande gentiment pourquoi tu m'insultes et j'aimerais bien savoir parce que je sens que derrière il y a quelque chose qui les perturbe donc moi j'aimerais bien connaître le fond de la pensée de la personne pour savoir ce qui lui dérange sur moi pour pouvoir m'améliorer et c'est pareil pour d'autres moi la critique constructive je prends et même les non-constructives j'essaye de gratter pour savoir ce qui ne va pas bien évidemment ça va être encore plus fort parce que je vais bientôt sortir mon manga Wolfious disponible sur un manga draft qui va sortir incessamment sous peu donc n'hésitez pas à taper sur Google Wolfious donc vous cliquez sur le premier lien et vous verrez directement les coulisses comment ça se passe etc mais là sur ce projet là je sais que les critiques vont être particulièrement douloureuses en fait parce que quand tu t'investis davantage sur un projet et surtout de type créatif et en plus tu mets de l'argent dedans les critiques parfois tu peux faire mais justement moi je prends très très bien et justement je pense que cette critique va être très constructive pour moi parce que à ce niveau là en termes de création de manga j'ai beaucoup à apprendre et je suis vraiment très loin d'être un Toriyama ou un Oda donc les amis n'hésitez pas à critiquer et même des fois à insulter moi je prends moi sur ma chaîne je m'en fous dès que c'est sur moi mais le faites pas sur les autres vous voyez surtout n'insultez pas pas de menaces de mort etc oui pas de menaces de mort pour moi aussi évidemment mais voilà je voulais mettre les choses au clair et surtout avec tous les autres créateurs de contenu n'hésitez pas à me contacter même publiquement vous lâchez un truc ouais ça me saoulait tout moi j'essaierais de venir vers vous et vous demander attends ça te dérange vraiment est-ce que tu veux que je supprime voilà moi j'ai toujours été dans la diplomatie dans la bonne entente je cherche pas les embrouilles je veux vraiment que les gens déjà les jeunes créateurs sachent ce qui se passe dans le manga game pour pouvoir aborder une personne parce que tu sais que quand tu vas essayer de contacter une personne si la personne est déjà avec des dramas ou avec des trucs tu vois tu vas y aller un peu plus plus tu sais une approche plus comment dirais-je cordiale tu vois alors que bon il y a des gens qui sont plus abordables facilement tu vois il y en a très simplement Henrik21 tu vas yo vas-y petit live ensemble ou quoi tu vois il va te répondre tu vois tu as des mecs qui sont plus cool que d'autres à aborder facilement alors tu vas plutôt les aborder oui bonjour voilà tu t'exprimes je me permets de vous contacter voilà un peu plus professionnel tu vois il y en a d'autres qui sont un peu plus à l'arrache moi je suis entre deux tu vois tu peux m'aborder à l'arrache tout comme professionnellement mais je suis moins susceptible mais après voilà moi ce que je constate aussi c'est que ça dépend de la personne et surtout du nombre de personnes qui sont déjà des haters et en train d'harceler la personne parce que quand tu es dans une situation où tu es déjà harcelé je pense que tu es déjà sous tension et qu'au moindre petit coup de dos qui déborde le vase bam tu pars et tu exploses tu vois mais voilà en réalité dans cette histoire et je sais que la personne se reconnaîtra parce que c'est par rapport à cet embrouille que je fais cette vidéo moi je tiens vraiment à m'excuser c'était vraiment pas mon intention de causer des vagues de haine ou de harcèlement envers cette personne et voilà moi derrière je vais continuer à parler du manga game évidemment mais tu vois cette personne est déjà bien sous tension et subit déjà énormément de choses donc moi tout ce que j'ai à dire à toute ma communauté c'est aller lui donner de la force tu vois on n'est pas dans la haine on est plus voilà en mode on va quand même aider les autres parce que voilà comme je le dis ici c'est la volonté du feu c'est la détermination de protéger le village donc on va protéger les autres également donc les amis que de la bienveillance on n'est pas malveillant voilà les amis donc petite vidéo pour remettre les choses au clair et voilà tout simplement donc sur ce comme je fais des vidéos One Piece c'est le bateau donc je vous dis tout simplement à plus dans le bus ou plutôt à bientôt dans le bateau ou même moi je suis perturbé là à plus tard dans le car voilà j'ai changé l'ordre voilà je suis un peu perturbé mais voilà je veux quand même calmer les choses et que ce soit bien clair au sein de ma communauté n'allez pas faire chez les autres voilà centrez-vous sur moi vous savez j'aime bien les haters donc voilà à plus tardz-vous sur moi à plus tardz-vous sur moi